Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette session d'apprentissage. Je suis Ngako Amel, enseignante d'informatique et votre tutrice pour la leçon du jour. Il s'agit donc du coût d'informatique en classe de terminale A. Nous allons corriger le devoir laissé lors de la session précédente. Cependant, il convient donc de rappeler l'énoncé de ce devoir. Lisons donc ensemble. Répondre par vrai ou faux. L'adressage statique se fait à l'aide d'un serveur. Est-ce une proposition vraie ou une proposition fausse ? L'intranet est visible sur Internet. Nous avons vu les concepts intranet, Internet. L'internet est un réseau ouvert. Ça utilise une proposition vraie. L'extranet est un réseau privé. Soyez-vous donc sans plus tarder, passer à la résolution du devoir. Résolution donc du devoir. L'adressage statique ne se fait pas à l'aide d'un serveur, notamment le serveur DHCP. Non. Le serveur DHCP permet, quant à lui, d'effectuer plutôt l'adressage dynamique. L'intranet est visible sur Internet. Nous avons dit que l'intranet, c'était un réseau privé installé au sein d'une entreprise. Et il s'agit donc d'une proposition fausse. L'internet est un réseau ouvert. L'internet n'est pas un réseau. L'internet est bel et bien un réseau ouvert puisque c'est un réseau public. Cette proposition est donc vraie. Et enfin, Extranet est un réseau privé, notamment parce qu'il est aussi une extension du réseau intranet. Nous avons dit que l'extranet, c'était l'extension de l'intranet vers les partenaires de l'entreprise, par exemple. Bravo donc à ceux qui ont donné la bonne réponse. Nous allons donc aborder la leçon du jour. Il s'agit donc de la 17e leçon du programme d'informatique en classe de terminale ESTP. Et il est donc intitulé « Activité d'intégration ». Nous allons donc vous proposer, tout au long de cette leçon, un ensemble d'activités qui vous permettront de consolider vos connaissances sur les concepts réseaux. Nous allons donc débuter avec la présentation des objectifs de notre leçon. Il s'agit là du niveau que vous devez atteindre à la fin de cette leçon. Cependant, avant d'atteindre ce niveau, nous devons d'abord vérifier que vous avez le niveau de base requis pour mieux apprendre cette leçon. Puis nous proposerons donc quelques activités d'apprentissage, notamment des exercices que nous allons résoudre ensemble. Nous allons proposer donc deux activités, puis nous résumerons donc ces activités et nous vous donnerons un devoir pour préparer le thème suivant. N'évitons non pas la présentation, non des objectifs de cette activité d'apprentissage. Les objectifs de cette activité d'apprentissage sont donc les suivants. Vous devez être donc capable, à la fin de cette leçon, d'identifier pour un réseau donné les supports de transmission et les équipements réseau appropriés. Vous devez également être capable de réaliser l'adressage des équipements dans un réseau LAN. Nous avons vu les types d'adressage, les paramètres à adresser, etc. Et enfin, vous devez choisir le mode d'adressage approprié pour les ordinateurs dans un intranet donné. Il s'agit là, en fait, des compétences. Ça veut dire que vous avez déjà un ensemble de savoirs, maintenant vous devez rendre ce savoir utile. Bien, passons donc à la vérification des prérequis. Pour mieux aborder la leçon du jour, vous devez déjà être capable de différencier un intranet d'un extranet. De même, vous devez être capable d'identifier les équipements réseau et de donner leur rôle. Enfin, vous devez également être capable d'identifier pour une adresse IP version 4, sa classe, son masque de sous-réseau et l'adresse de sous-réseau. Évaluation donc des prérequis. Différencier un intranet d'un extranet. Quelle différence faites-vous donc entre un intranet et un extranet? Nous dirons qu'un intranet, c'est un réseau informatique interne à une entreprise ou une organisation, tandis que l'extranet est un réseau qui est également privé, mais qui donne une ouverture vers l'extérieur, notamment vers les partenaires extérieurs de l'entreprise. Bravo donc à ceux qui ont donné les bonnes réponses. Nous allons vous poser un problème en guise de situation-problème. Je disais attentivement, observez déjà à l'écran. Nous avons donc ici deuxième question, toujours dans l'évaluation des prérequis, avant donc la situation-problème. Vous devez donc nommer les équipements réseau présentés à l'écran. Vous avez donc quatre équipements. De quels équipements s'agit-il ici? Est-ce qu'il s'agit d'un équipement? Il s'agit d'un câble, etc. Bien, nous dirons que là, il s'agit là du câble RJ45 utilisé dans un réseau local pour interconnecter les équipements. Le prochain élément, là, il s'agit du switch ou du hub. Nous avons dit que sur l'aspect physique, le switch et le hub se ressemblaient. Donc, il peut bien le dire qu'il s'agit d'un switch ou d'un hub. Bravo donc à ceux qui ont donné des bonnes propositions. Ici, il s'agit d'une carte réseau. Nous avons dit que la carte réseau, c'était une carte d'extension permettant d'étendre les fonctionnalités de l'ordinateur. Bravo donc à vous. Et enfin, là, nous avons un point d'accès qui est utilisé notamment pour créer des réseaux sans fil ou encore pour interconnecter les réseaux filaires des réseaux sans fil. Bravo donc à ceux qui ont donné les bonnes réponses. À présent, passons au rôle de ces équipements. Le câble RJ45, à quoi sert-il? Nous dirons que c'est un support de transmission utilisé pour interconnecter les équipements numériques dans un réseau LAN. Nous notons quand même ici ce petit point. Notamment, nous parlons du câble à paire torsadé. Le RJ45 fait référence au type de connecteur qui se trouve à son extrémité. Et là, il s'agira d'un support de transmission utilisé pour interconnecter les équipements numériques dans un réseau LAN. À présent, la carte réseau, c'est une carte qui sert d'interface entre les équipements numériques et les supports de transmission réseau. Bravo donc à ceux qui ont donné les bonnes réponses. Avançons, le switch à présent, il sert à quoi? Nous dirons que le switch permet d'interconnecter les équipements informatiques dans un réseau LAN. Et le point d'accès, c'est donc un équipement qui permet aux appareils sans fil de se connecter au réseau câblé. Alors, prochaine question. Soit l'adresse IP suivante. Il vous est donc donné cette adresse IP. Vous devez déterminer pour cette adresse IP sa classe, son masque et son adresse de réseau. Alors, quelle est donc la classe de cette adresse IP? Si vous vous rappelez, nous avons dit lors de la présentation de la leçon sur les classes d'adresse IP que le premier nombre, notamment le premier octet, permet de déterminer la classe d'une adresse IP. Cette adresse IP est donc de classe B, puisque son premier nombre est compris entre 128 et 191. La conséquence, donc, c'est que son masque de sous-réseau, c'est donc 251.0.0. De même, le masque de sous-réseau, ici, ce sera l'adresse d'onde de réseau. Nous avons dit que pour obtenir cette adresse, il suffisait de conserver la partie réseau et de mettre la partie haute à zéro. Donc, nous obtenons donc 172.167.0.0. Débutons donc avec la première activité. Vous avez donc une image qui vous est proposée à l'écran, où nous voyons des personnes qui sont assises autour des ordinateurs et la présence d'un smartphone, des smartphones. Alors, vous êtes donc conviés pour installer un réseau au sein d'un service dans une entreprise, où chaque fois, le personnel de ce service est toujours obligé parfois de se retrouver pour pouvoir prendre des informations d'un ordinateur à un autre. Vous devez donc installer un réseau au sein de ce service, pour permettre donc à ce personnel-ci de communiquer aisément et de ne plus se déplacer. Et là, en vous servant au nom de vos connaissances, répondre aux questions. Première question, nommer le type de réseau informatique privé à une entreprise. Deuxième question, nommer l'extension de ce réseau privé vers ses clients et ses partenaires. Comment nomme-t-on l'extension d'un réseau privé vers ses clients et ses partenaires? Troisième question, vous devez lister les équipements et supports de transmission réseau nécessaires pour la configuration des ordinateurs dans cette entreprise. Revenons donc au niveau des questions, vous devez les noter et les résoudre. Nommer le type de réseau informatique privé à une entreprise. Nommer l'extension de ce réseau privé vers ses clients et ses partenaires. Lister les équipements et supports de transmission réseau nécessaires pour la configuration des ordinateurs dans cette entreprise. Bien, le deuxième volet donc de notre activité est donc le suivant. Vous avez décidé d'installer un réseau privé sans fil et vous passez à la configuration des ordinateurs en utilisant l'adresse réseau 10.168.0.0. Alors, quatrième question, nommer l'équipement réseau utilisé pour créer un réseau sans fil et la topologie ainsi crée. Donc, vous avez fait le choix du réseau sans fil puisque vous pouviez également faire le choix du réseau filaire. Et là, il vous est donc demandé de nommer l'équipement que vous allez utiliser pour créer le réseau sans fil et la topologie ainsi crée. Et vous devez également lister les trois paramètres à configurer sur chaque ordinateur. Et enfin, vous devez nommer le type d'adressage à utiliser sachant que l'entreprise ne dispose pas de serveurs DHCP. Type d'adressage à utiliser. Et enfin, donnez donc pour cette adresse réseau, sa classe, son masque. Et vous devez également proposer cinq adresses à utiliser pour configurer les ordinateurs et les autres équipements réseau que vous avez vus tout autour du personnel de ce service. Nous allons passer à la neuvième question. Il s'agit d'une activité à plusieurs questions. Nous espérons que vous êtes en train de noter les différentes questions. Nommer le type d'architecture à mettre sur pied pour respecter l'exigence du directeur. À savoir, toutes les données de l'entreprise doivent être sauvegardées dans l'ordinateur de la direction centrale. Quelle architecture doit donc pouvoir être mise sur pied afin de garantir cette exigence ? Et enfin, vous devez donner deux avantages pour cette architecture. Nous allons donc débuter avec la résolution de notre activité proposée. Cependant, nous rappelons quand même l'énoncé. Nous avions ici le personnel d'un service dans une entreprise. Vous êtes conviés à y installer un réseau afin de permettre à tout ce personnel de ne plus se déplacer et se regrouper ainsi pour travailler ensemble, mais de travailler à partir de leurs différents postes de travail. Pour cela, vous devez donc créer un réseau qui va permettre d'interconnecter ces équipements réseau présents à l'écran. Et les questions vous ont donc été posées. La première question posée, c'est donc comment nommer-t-on le type de réseau privé auquel il peut s'agir ? Nous dirons qu'il s'agira là d'un réseau local intranet, puisqu'il est interne à l'entreprise. L'extension de ce réseau peut être considérée comme étant un extranet. Nous avons dit que l'extranet, c'était l'extension du réseau local vers les partenaires. Bien. Troisième question. Les équipements nécessaires pour la configuration du réseau local. Nous avons besoin, par exemple, d'avoir déjà des micro-ordinateurs, ce qui est déjà là, muni des cartes réseau fonctionnelles. Nous avons également besoin du switch ou du port d'accès, du point d'accès, suivant que nous voulons installer un réseau filaire ou un réseau sans fil. Nous pourrons également avoir besoin des câbles à paire torsadés qui doivent posséder à leur extrémité des connecteurs RJ45. Et si ce n'est pas le cas, nous devons encore sortir ces câbles-là. Bien. Nous avons également besoin, quelquefois, du routeur. C'est pourquoi vous voyez l'astérisme à ce niveau. Le routeur peut être utilisé dans un réseau local pour permettre d'y effectuer des configurations particulières. Parce que, rappelez-vous, nous avons dit, dans les leçons précédentes, que le routeur était utilisé pour effectuer l'interconnexion des réseaux différents. Bravo donc à ceux qui ont proposé des bonnes réponses. Passons à présent à la quatrième question. Équipement réseau à utiliser pour créer un réseau sans fil. Allez-vous utiliser le switch ou le point d'accès? Nous dirons que dans ce cas de figure, nous allons utiliser le point d'accès puisque vous avez choisi d'y installer un réseau sans fil. Notamment pour son avantage sur la mobilité des utilisateurs. C'est-à-dire que, bien qu'ils soient autour d'une table, ces ordinateurs peuvent bien être connectés au réseau. Ils peuvent se déplacer du poste de travail de leurs collègues vers leur poste de travail respectif et être toujours connectés au réseau. Lister les trois paramètres à configurer sur chaque ordinateur. Donc, il ne suffit pas simplement d'interconnecter les ordinateurs, mais nous devons également pouvoir y insérer. Bon, la topologie, il s'agit donc d'une topologie, une étoile bien évidemment. Nous devons donc y configurer l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut. Ce sont donc les trois paramètres à configurer dans chaque ordinateur pour pouvoir le connecter à un réseau. Bon, avant également à ceux qui ont donné les bonnes réponses, à présent, la question 6. Les questions 6 et 7 s'affichent donc à l'écran. À la question 6, on nous a demandé le mode de configuration à utiliser. Quel mode de configuration pouvons-nous utiliser? Nous dirons qu'à ce niveau, nous pouvons donc utiliser le mode statique, puisqu'on nous a signalé qu'il y avait l'absence du serveur DHCP. Notons que le serveur DHCP, c'est ce serveur qui effectue l'adressage automatique des ordinateurs dans un réseau. Et nous avons dit que DHCP signifiait Dynamic Host Configuration Protocol. Dynamic Host Configuration Protocol. Et c'est ce serveur-là qui devait donc procéder à l'adressage dynamique. Cependant, comme il est absent, alors, bien évidemment, nous ne pourrons pas y effectuer l'adressage dynamique. Identifions à présent la classe et le masque de sous-réseau de cette adresse IP, puisque ça, c'est l'adresse qui nous a été donnée. À cause donc du 10, puisque 10 est compris entre, nous avons dit 0 et 127, ou alors 1 et 126, puisque 127 était une adresse réservée, notamment le local host, nous pourrons donc conclure qu'il s'agit ici d'une adresse IP de classe A. Son masque d'onde sous-réseau, c'est 255.255.0.0.0, autant pour moi. À présent, question 8 de notre activité d'apprentissage. Adresse à utiliser pour la configuration des 5 ordinateurs. C'est-à-dire que vous devez configurer les 5 ordinateurs. L'adresse IP initiale qui vous a été proposée, c'est 10.0.0.0. Et vous devez donc attribuer 5 adresses IP aux différents ordinateurs. Rappelez-vous que nous avons dit que les adresses IP étaient uniques pour chaque ordinateur du réseau. Et cette unicité doit être visible au niveau de la partie haute, puisque quand nous avons cette adresse IP, ça c'est la partie réseau et ça c'est la partie machine ou partie haute. Donc pour pouvoir faire donc cet adressage, nous pouvons tout simplement ici modifier les octets de la partie haute et s'assurer qu'ils sont uniques. Parce que deux ordinateurs dans un même réseau ne peuvent pas avoir, ne doivent pas avoir les mêmes adresses IP. Et généralement, pour des raisons d'efficacité, nous devons parfois commencer par modifier le dernier octet. Et si nous allons donc vous proposer 5 adresses que vous pourrez donc utiliser pour les ordinateurs du réseau, puisque l'adresse réseau c'est donc 10.68, nous proposerons donc par exemple 10.168.0.1, 10.168.0.2, 10.168.0.3, 10.168.0.4, 10.168.0.5. Mais notons également que si vous proposez des adresses du type 10.168, .1.1, .1, ça peut marcher. Puisque là, nous ne touchons pas la partie réseau. Mais c'est juste pour des raisons d'efficacité que nous allons procéder par l'attribution en ordre. Donc, le premier ordinateur peut par exemple porter 10.168.0.1, Le prochain, 10.168.0.2, Le suivant, 10.168.0.3, Ensuite, 10.168.0.4, Ensuite, 10.168.0.5. Bravo donc à ceux qui ont fait de bonnes propositions. Il s'agit tout simplement de vérifier que vous n'avez pas touché à la partie réseau. Nous allons passer à présent à la neuvième question de notre activité. L'architecture réseau à implémenter dans cette entreprise. Étant donné que le deuxième volet de notre activité nous demandait, nous proposait de sauvegarder toutes les informations dans un ordinateur particulier, nous dirons que là, l'architecture la mieux adaptée, c'est l'architecture client-serveur. Avec dans la présence d'un serveur et de plusieurs clients. Deux avantages dans cette architecture, nous avons notamment, il y a une plus grande sécurité des données. Nous avons la gestion centralisée également des données. Bravo donc à ceux qui ont donné des bonnes réponses pour la première activité. Soutenant de cette activité, nous avons proposé un exercice et des questions qui vous ont permis sans doute de consolider vos connaissances sur le concept réseau. Ou alors sur le concept d'adressage réseau en général. Soutenant de cette activité, nous allons vous proposer donc une activité 2. L'énoncé est donc à l'écran. Monsieur Essoma, directeur d'une entreprise de vente de produits, vous sollicite donc afin que vous lui fassiez des propositions technologiques afin d'améliorer la qualité de service de son entreprise. Monsieur Essoma, directeur d'une entreprise de vente de produits, vous sollicite afin que vous lui fassiez des propositions technologiques afin d'améliorer la qualité de service de cette entreprise. Voyons donc monsieur Essoma qui est assis devant son ordinateur. À l'intérieur de cet ordinateur, observez là, nous avons des images de personnes. Il est sans doute en train de communiquer et même de travailler. Et là, pour cela, il dresse un ensemble de tâches qu'il aimerait améliorer. Proposer des services de communication électronique qui peuvent permettre à cette entreprise d'organiser des réunions en ligne puisque c'est déjà, par exemple, comme ceci. C'est-à-dire qu'il est là, il a réunion avec des personnes qui sont à distance. Proposer donc des services de communication électronique qui vont lui permettre de faire des sauvegardes hors site. C'est-à-dire en dehors du bâtiment, par exemple, de l'entreprise pour une plus grande sécurité des données. Proposer également un autre service de communication électronique qui va donc lui permettre de transférer des documents et des fichiers. Proposer un autre service qui va permettre aux employés d'échanger sur les sujets de l'entreprise. Voilà donc ici présentées les questions de notre deuxième activité. Vous voyez, par exemple, là, nous voulons, il veut moderniser son entreprise et cette entreprise donc devra donc permettre aux partenaires même étrangers de communiquer ensemble. Donc, M. Soma, il pourra communiquer avec des partenaires partout dans le monde. Consigne donc, proposer un ensemble de services de communication électronique qui peuvent lui permettre de réaliser les tâches mentionnées. Voici donc, pour rappel, les tâches demandées. Organiser les réunions en ligne, faire des sauvegardes hors site, transférer des documents et des fichiers, permettre aux employés d'échanger sur les sujets de l'entreprise. Si vous vous rappelez donc que nous avons, dans les leçons précédentes, proposé un ensemble de services de communication électronique qui peuvent être utiles non seulement pour vous en tant qu'élèves, mais aussi pour des entreprises. Vous devez donc, à partir des descriptions données, effectuer donc le choix du service approprié. Solution donc, ensemble des services de communication électronique qui peuvent lui permettre de réaliser les tâches mentionnées. Soma, on dit que pour organiser, par exemple, des réunions en ligne, il peut utiliser la vidéoconférence. La vidéoconférence, en utilisant, par exemple, Zoom ou encore DITSI, DITSI, nous pouvons en réaliser la vidéoconférence. DITSI, nous avons plusieurs sites de vidéoconférence. Pour maintenant faire des sauvegardes hors site, pour une plus grande sécurité, nous avons parlé des technologies de sauvegarde de données, ou alors des services de sauvegarde électronique. Et nous avons vu qu'il y avait la possibilité de sauvegarder dans le cloud. Exemple, en utilisant Google Drive, nous pouvons également utiliser OneDrive, Amazon, Cloud, etc. Troisièmement, pour transférer des documents et des fichiers de manière un peu plus sécurisée, au lieu d'utiliser nos moyens de transmission habituels, puisque vous savez que nous étudions souvent WhatsApp, nous pouvons également utiliser la messagerie électronique. Nous avons d'ailleurs fait, nous avons d'ailleurs montré la différence entre la messagerie électronique et la messagerie instantanée. Nous avons dit que la messagerie électronique permettait le transfert des documents, des fichiers, etc. Et pour réaliser donc la messagerie électronique, nous pouvons avoir accès, par exemple, à créer nos comptes dans des sites de messagerie électronique, comme Gmail. Et là, nos comptes, nous l'avons dit dans les leçons précédentes. Par exemple, si je crée mon compte dans Gmail, je peux créer, par exemple, comme nom de compte, Toto1, par exemple, arrobas, gmail, point, com. Il s'agit là d'une adresse électronique. Nous avons dit que les adresses électroniques comportaient le signe ou le symbole arrobas. Si vous avez créé plutôt dans Hotmail, alors ce sera plutôt hotmail.com. Nous notons qu'il existe également d'autres sites, comme Yahoo, etc., qui peuvent également nous permettre d'effectuer la messagerie électronique. Bravo donc à ceux qui ont donné des bonnes réponses. Nous allons donc passer à présent à la cinquième question. Afin de permettre aux employés d'échanger sur les sujets de l'entreprise, nous pouvons, par exemple, utiliser les forats de discussion. Et pour cela, nous pouvons, par exemple, utiliser le logiciel WhatsApp et créer donc des groupes de discussion, simplement. Bien, nous sommes donc arrivés au terme de nos deux activités d'apprentissage que nous avons d'ailleurs résumées comme suit. Dans la première activité, il était question ici de consolider vos connaissances sur les notions d'adressage réseau. Pour cela, nous avons proposé un exercice dans lequel vous deviez paramétrer les ordinateurs, notamment à y insérant l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut. Vous deviez également définir l'architecture la mieux adaptée pour une entreprise, notamment l'architecture client-serveur en fonction de la description. Vous deviez également y installer un type de réseau particulier, notamment un réseau sans fil, en utilisant, bien entendu, un point d'accès pour la transmission des ondes Wi-Fi. Et puisque, dans cette entreprise, nous ne disposions pas de serveurs DHCP, nous avons convenu ensemble que nous avions y implémenté l'adressage statique. Dans la deuxième activité d'apprentissage, il était question ici pour nous de proposer à une entreprise un ensemble de services qui pouvaient lui permettre de moderniser ses services. Nous avons vu, par exemple, la présence ou alors la création des forats de discussion pour permettre aux employés de l'entreprise de communiquer, de discuter entre eux. Nous avons vu, par exemple, la création de la messagerie électronique pour le transfert des fichiers et des documents importants. Nous avons également vu la tenue des réunions en utilisant, par exemple, la vidéoconférence, etc. À présent, nous vous donnons donc un devoir pour préparer la session suivante. Alors, lisons le devoir ensemble. Nommer les différentes topologies réseau. Quatre images vous sont donc proposées. Nommer donc les différentes topologies A. Vous avez donc l'image A, l'image B, l'image C et l'image D. De quelle topologie s'agit-il? Nous sommes donc arrivés au terme de cette leçon portant sur les activités d'intégration. Cette leçon nous a permis d'intégrer au moins sept leçons précédentes. Et nous avons réalisé donc cette leçon en utilisant les livres Cours réseau et télécom, les réseaux, Initiation et réseau de Guy Préole. Les images nous sont donc parvenues du site freepic.cc. A bientôt pour la prochaine leçon qui portera sur les classes d'adresse IP. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada